Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce vol. Est-ce que vous vous préparez pour le retour de Jésus ? Aujourd'hui nous venons recevoir quelques conseils pour bien nous préparer. Ça c'est un témoignage puissant. Écoutons ça. Faites extrêmement attention à ce que vos yeux voient et vos oreilles entendent. Gardez votre cœur, gardez sa porte. C'est en scellant ces portails de l'âme qui sont vos oreilles et vos yeux. En faisant que votre esprit gouverne ou est la maîtrise sur l'âme, que vous allez vaincre, c'est alors que vous serez préparé pour mon retour. Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? On dit ta porte là. Veuillez sur la porte de votre âme. Et on dit que la porte de votre âme, ce sont les yeux, les oreilles. Écoutons encore. Même la bouche. Vous avez entendu ça ? Pourquoi pas des yeux ? C'est à cause de ce qu'on peut voir qu'ils risquent de lui donner des informations très dangereuses et qui risquent même d'affecter notre vie spirituelle. Pourquoi on doit se méfier aussi des oreilles ? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce n'est pas tout, il faut entendre. Il faut éviter certaines choses. Si vous voyez les gens insulter d'autres personnes sur les oreilles sociaux, les gens jurent tout ça, vous ne pouvez pas les écouter. Sinon, sans même le savoir, ça vous affecte. Ça vous enlève quelque chose. Mais savez-vous ? Maintenant, la bouche, la bouche, ce qui sort de votre bouche, la parole qui sort de votre bouche. On découvre, nous serons jugés même pour les paroles que nous aurons préférées. On découvre, même pour la plaisanterie. Nous, 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 nous risquons d'être jugés pour ça. Pour juste la plaisanterie. Vous savez-vous ? Vous savez-vous ? Nous devons donc feuiller sur le bord d'entrée de nos salles. Ça, c'est très très important. Aujourd'hui, là, le jeune travaille avec le système sexe-drogue à l'argent. Et c'est partout. C'est la industrie de la musique. C'est ce qui se passe. Lors d'un conseil, les gens même se permettent d'envoyer les filles qui ont du grand postérieur afin qu'elles puissent les bouger. Et ces gens appellent ça le « twec ». Et ils sont-ils et disent « shake, 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 shake ». Genre « Bouge-moi ça, bouge-moi ça ». Maintenant, tout le monde est sur l'opposition. Ce que vous prenez pour regarder là, c'est quoi ? Ce sont beaux yeux, non ? Ça fait, entre vous, de l'information. Ça, ce sont comme des flèches lancées sur vous. Regardez le cas communément. Regardez le cas communément. Est-ce que vous pensez que ce qu'elle connaît l'appétit ? Est-ce que vous pensez que ce qu'elle est venu pour rigoler à vous ? Les démons n'ont pas de sentiments. Qu'elles attaquent ? Ils attaquent vraiment. Ils attaquent pour tuer. C'est pourquoi moi je vous dis de vous me fier. Méfiez-vous et me fiez-vous. Maintenant, ce que vous entendez, risque d'entrer facilement de votre cœur. Ne vous persuader de quelque chose. De ce monde-là. Il y a beaucoup de gens qui parlent, qui sont de beaux parleurs. Mais quand vous réservez les eaux spirituelles et que vous voyez leurs âmes, leurs esprits, vous êtes choqués parce que le diable même aujourd'hui vient donner des conseils. Il vient évangéliser un diable par terre. Vraiment, ça fait mal. Mais c'est pourquoi il faut être prudent. Oui, quelques conseils pour vous préparer pour le retour de Jésus-Christ. En tout cas, nous aurons une récompense, une couronne à regarder si elle est malgré si. Également, c'est posséder des ventures. Et là, il a donné une couronne pour dire, « Faut moi sur la terre. » Pendant que tout le monde était de le fou, qui a été de le vrai, qui a soutenu Jésus, qui a reconnu Dieu comme ton seul Dieu. Alors, demain, qu'on pense. Vous voyez ça ? Ça, c'est ce qui nous attend. C'est ce que tu dois voir. Et quoi d'autre ? Alors, je peux l'envoquer à plus. « Et protégez du malin. Si vous ne l'avez pas déjà fait, scellez les portails à l'ennemi maintenant. Confessez vos péchés et repentez-vous, car l'heure de minuit est arrivée. Liez les points d'accès qui ont donné à Satan des droits légaux dans vos temples. » Ça, c'est-à-dire dans votre maison. Quels sont les points d'accès qui permettent au diable d'entrer dans la vie des gens facilement et qui permettent au diable d'avoir la légalité sur les hommes ? C'est facile. Tout ce qui appartient au diable, si vous avez tout ça chez vous ou sur vous, vous donnez votre relation au diable de vous manipuler, d'entrer chez vous. C'est de ça qu'il s'agit. Et ces choses-là sont comme les films pornographiques. Les gens ont des magazines pornographiques. Chez eux. Les CD de films X. Les gens aussi, ils ont d'autres choses pires que ça encore. Genre les sex toys, sex toys. Et puis encore. Il y a encore la même. Toutes ces choses que les gens inventaient pour faire plaisir à la chair, à nous, à l'esprit. Ce sont toutes les choses qui appartiennent au diable. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que je vous parle. C'est de ça dont je suis en train de vous parler. Écoutez, quand vous mourrez là, vous n'avez plus besoin de sex toys. Vous n'avez plus besoin de sex. Est-ce que vous avez déjà vu un cadavre dans son secuil et qu'il a dit, « Oh, j'ai besoin de sex toys. Vous voyez ma femme, vous voyez ma femme. » Vous n'avez jamais vu ça qu'il n'y avait pas un jour ? Ça veut dire que ça, c'est que des problèmes. Ça, ce ne sont que des problèmes qui sont là. Le sexe est l'un des plus grands problèmes. Tout ce qui est lié au sexe. Il fait vous dire ça. Si vous avez la drogue chez vous, ça, ça donne la légalité au diable d'un peu de votre vie. Vous vous droguez. Imaginez, le pasteur, il se drogue. Il prend de la drogue comme ce n'est pas possible. Nous-mêmes, c'est bon, même plus que le balai du quartier. C'est un dû. C'est un dû. Faites attention. Ça, c'est très dangereux. Maintenant, on va parler des grégris, des banques de protection. Des banques de protection. Si vous voulez que le diable vous protège, ou bien c'est Dieu qui vous protège ? Il nous a dit que vous, vous voulez les deux. Il y a un gars, il dit, il veut les deux. Il y a un gars, il dit qu'avoir un deux, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Genre, avoir Dieu avec soi, c'est bien, mais avoir le diable du Dieu en même temps, de notre côté, c'est bon, c'est mieux. C'est mieux. Dieu nous a dit quoi, papa, à ça ? Il dit qu'on ne nous répond pas, c'est lui deux maîtres. Soit tu vas choisir l'un, tu vas haïr l'autre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Soit tu choisis Dieu pour te protéger réellement, tu lui fais confiance et tu n'as pas à lui faire confiance, tu n'as pas à avoir la foi en lui. Ou bien, tu te remplis d'orgueil et tu marches avec tes bagues de protection, sans temps de protection, sans temps de protection, en étant suréconvécu que ça a des limites. Parce que le diable est égal aux limites. Dieu est égal à ce qui n'a pas de limites. La preuve en est qu'on l'appelle Dieu, on l'appelle l'Éternel. L'Éternel. Vous pensez que c'est à cause de quoi ? Vous pensez qu'on donne un long concernant, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que. Nya soubonne a une grande signification. Vous m'appelez Nya soubonne, non ? Tout le temps, Nya soubonne, c'est comment ? Nya soubonne, c'est une très grande signification. J'ai révélé une fois, mais comme vous êtes nouveau, vous ne le savez pas. Je pense que, plus tard, je vais vous dire le mystère de Nya soubonne, de Nya soubonne. C'est quelque chose qui a une grande signification pour moi. Et Dieu a changé ma vie. Dieu a changé ma vie. Et l'Éternel veut le faire encore pour toujours, pour l'éternité, même si c'est dans leurs difficultés. Même si c'est dans les persécutions, je ne fais qu'avancer seulement. C'est dans les difficultés que Dieu va me léver. Ouais. Jésus est Seigneur. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu la frère et soeur. Mais je tiens bon. Grâce à Dieu. Vous voyez ça ? Que Dieu, que l'Éternel Dieu seul soit avant Dieu, comme il a été dit d'ailleurs, le Dieu commandement, vous aurez une autre pointe d'autre Dieu devant la face du Dieu, du Dieu très beau. Si vous avez un autre Dieu devant la face du Dieu, vous pouvez tenter de donner accès au Dieu dans votre vie. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous participez aux frais traditionnels, genre, vous, vous êtes un chrétien, maintenant qu'on dit à une frais traditionnelle, vous allez là-bas aussi, on vous met la peau sur le visage. Souvent même, si vous avez une fille ou une femme, vous vous rasez la tête, vous vous dites que c'est la c'est pour la fête, ça va pousser après. Ça là, c'est un problème. Vous dites que vous voulez participer à un concours, et le concours s'appelle concours de Miss. Eh, non, c'est pas possible. Ce monde-là, tout fait pour plonger les gens de vous pécher. Ce monde-là, c'est une machine qui pousse les gens de le péché, qui les maintient, le méde de le péché jusqu'à la mort. Et après la mort, ces gens vont avoir leur récompense avec le diable à l'enfer. C'est ça ce monde-là. Vous voulez participer à un concours de Miss. En tout concours de Miss, toi, mais quand tu as regardé cette sélection passée avant toi-là, tu as vu que elles sont obligées d'enlever leurs caleçons et puis on a vu leurs fesses, leurs cuisses, elles sont en maillot de bain. Deuxièmement, après ça, elles se retrouvent avec d'autres personnes là-bas pour faire les films X. Tu as vu tout ça, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Tu arrives là-bas maintenant. Et toi aussi, tu montes tes jambes, envoies tes fesses, t'as un maillot de bain, t'as un talon, tout ça-là. Ça-là, c'est une organisation qui appartient déjà au diable. On n'a même plus besoin de vous le dire. Si vous êtes enceint, Dieu vous dit bien, si vous êtes enceint, répandez-vous, allez tranquillement devant Dieu et puis, Dieu va vous accepter encore parce que vous êtes en vie, vous êtes vivant. Sinon, si vous mourrez dans cette situation, aïe, 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 oh, mon loup, le péché de ça, ça va vous suivre. Mais comme aussi, là-bas, on ne va pas aller pécher, c'est là, ça va être chaud. Il faut savoir quelle carrière vous voulez faire, quelle carrière vous voulez avoir, le choix des carrières, le choix de son métier. Faites aussi très attention à cela. Les décisions que nous prenons, faisons attention. Il faut s'en méfier. Il faut vraiment s'en méfier. Voici quelques portes que vous pouvez ouvrir aux démons de votre vie. La liste est longue. Si vous voulez quelque chose, les frères et soeurs, laissez en commentaire et ajoutez tout. Maintenant, pour ceux, les témoignages. Votre corps, votre âme et votre esprit, donnez à Satan et à tout son royaume obscur un certificat de divorce et soyez libre de la servitude et de toute oppression et possession dans votre lignée immédiate. Brisez la malédiction de vos ancêtres à Adam, couvrez tout avec mon sang et commandez à sortir l'ennemi de votre lignée. Scellez également les portes de votre cœur en utilisant l'autorité qui vous a été donnée par moi. Exercez la domination comme un portier et fils ou filles du Dieu Très-Haut, prenant vos positions d'héritier de mon royaume, mon Saint-Esprit aura alors la permission de vous utiliser pour ma gloire et de se manifester à travers vos ancêtres cruciales. Cela doit être fait maintenant. C'est crucial. Des moments précieux restent avant la mise en œuvre du plan de l'ennemi pour détruire l'ADN de ma création, vous rendant à jamais irrécupérable. Le royaume des cieux subit la violence et il doit être pris par la force. Prenez ma sainte parole et dépossédez ce qui a eu le contrôle de vos passerelles et de celles de votre lignée familiale à travers des alliances, des serments, des échanges d'âmes et des accords conclus par vos ancêtres. Faites-le maintenant. En moi, tu seras libre. La mise en œuvre des plans pour modifier votre ADN et le rendre programmable par autre chose que moi votre créateur est là. Je contrôle et gouverne l'ADN que j'ai placé en vous, mais si vous permettez à l'homme d'administrer quoi que ce soit dans votre corps, cela va recoder votre ADN. Je ne serai plus le contrôleur. Je ne vous reconnaîtrai plus comme ma création. Vous serez devenu un mélange d'autres choses, une forme altérée de l'homme et de la technologie. Et donc, vous ne serez plus à mon image. Comprenez-vous ce que je dis ? Vraiment, l'or est arrivé où vous devez vous préparer à faire le choix de rester pleinement humain, imprégné de mon esprit. L'ennemi ne veut rien de plus que vous tromper par la propagande, la peur et la manipulation et vous faire laisser une marque ou un implant dans vos corps qui vous sépareront à jamais de moi. L'ennemi manipule le sang de la vie maintenant, encore plus que jamais, furieusement et agressivement, alors que l'intelligence artificielle est mise en œuvre partout. Son but est de détruire tous ceux qui sont fabriqués à mon image à travers cette corruption du sang en altérant l'ADN. Vous serez donc spirituellement perdus pour toujours. Il croit qu'il peut détruire la graine du Messie dans mon peuple, mon plan, l'image même de qui je suis, mon essence a été codée dans tous ceux qui ont été créés à mon image, contrairement à celle de l'ennemi de votre âme, votre ADN porte en lui le Créateur lui-même, la lumière de mon Fils et tout ce que cela englobe. Chaque molécule spécifiquement, finement conçue, façonnée et dotée de tout ce que j'ai prévu pour cette âme, personne ne peut reproduire ce précieux plan qui ne vient que de moi et de mon cœur et personne ne peut atteindre l'immortalité ou accéder à mon royaume sans passer par la porte, le portail de mon royaume à travers le verser le sang de mon Fils, dans notre grande miséricorde. Il s'est incarné pour verser son sang saint qui porte en lui la vie éternelle. Il a déposé le corps incarné et l'a ressuscité. L'ennemi du ciel ne peut pas faire cela, il ne peut pas non plus recréer ou reproduire ce qui a été fait, car la vie est dans le sang et seuls ceux à mon image portent cette vie, parce que je l'ai donnée. Je vous ai insufflé mon esprit même, la croyance en mon Fils et son expiation pour vous et comment tu es réconcilié avec moi de ton péché et libéré de la malédiction. Il est le seul qui a démontré par sa mort physique dans ce royaume que mon sang est vie et ne peut pas être éteint. Quand vous êtes en moi, en lui, en mon esprit saint, en nous, ce sang versé et ressuscité vous donne accès une fois de plus à votre vraie demeure céleste et vous établit comme héritier de mon royaume où vous recevrez votre héritage légitime. C'est votre réalité en ce moment. Vous devez savoir ce que vous choisirez de faire lorsque vous ouvrez les portes à l'ennemi par le péché et par vos choix dans la vie en dehors de mes voies. Les esprits démoniaques assignent les gardis devant votre cœur, votre esprit et votre âme, alors ces esprits invitent plus des démons en l'absence de repentance il y a de tours fortes qui se rigent, le cœur d'un homme non régénéré et méchant et trompeur par-dessus toute chose. Mais ma parole est rapide, puissante et plus tranchante que n'importe quelle épée à deux tranchants, perçant jusqu'à diviser votre âme et votre esprit, vos articulations et votre moelle, comme je discerne les pensées et les intentions de votre cœur. Permettez-moi d'écrire mes lois sur votre cœur et vous connaîtrez enfin la vérité, vous saurez ce qui est maintenant directement devant vous et les choix qui sont là pour vous et vos proches. Mon peuple est détruit par manque de connaissances, mais il ne doit pas en être ainsi, permettez à ma gloire de pénétrer votre esprit afin que votre âme soit soumise. Ne pas permettre cela signifie que vous resterez en esclavage et vous êtes facilement trompé. Si je n'habite pas pleinement en vous et vos portes seront franchies par l'ennemi, il t'influencera facilement et prendra le gouvernement. Mon peuple, je vous ai donné les clés du royaume. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel et tout ce qui sera délié sur la terre sera délié au ciel. Liez l'homme fort, liez les forteresses sur votre vie et soyez délivrés. La technologie pour la marque de la bête est là, elle est à vous, elle sera présentée dans un premier temps pour être prise volontairement, puis très peu de temps après, vous ne pourrez plus acheter, vendre ou travailler, n'attendez plus un instant, sortez de Babylone et faites de moi le roi de votre cœur, le divin gardien de votre âme. Ce que je dis, c'est que si vous n'avez pas appris à vivre par la foi et que vous n'avez pas confiance en moi pour vous protéger et pour voir à vos besoins, vous tomberez dans la peur. À ce qui est arrivé sur la terre et votre vulnérabilité pourrait vous coûter votre salut, votre âme est en jeu avec ce qui est maintenant sur la terre. Si vous ne respectez pas le système de la bête et ses mandats, en particulier cette marque qui sera donnée à vous identifier et modifier votre ADN, vous ne serez pas autorisés à vous engager dans la société, cela arrive si vite maintenant mon peuple, et vous devez être préparés et savoir comment réagir, le chaos que vous voyez maintenant est tout orchestré pour provoquer l'accomplissement de l'agenda du malin. Le non, respect des règles du nouvel ordre mondial va occasionner un cours de survie drastique et de changement de vie pour vous et ceux que j'ai placés avec vous. Les méchants ont mis en branle leurs plans méchants comme ils doivent en être ainsi selon ma parole. Beaucoup, beaucoup de jugements se produiront comme je le leur permets, c'est pour réveiller mon église, vous devez savoir où vous vous situez dans votre marche avec moi, parce qu'en un instant, tout va changer, et il n'y aura pas d'autres occasions de choisir, parce que le choix sera fait pour toi. Sois tu es tout dedans, soit je te remets à ton esprit charnel et ta nature. Toi ayez le choix mes amours, choisissez la vie et l'éternité en moi plutôt que la morte éternelle dans les ténèbres. Le temps est maintenant, Yahushua. Merci la force d'avoir écouté ce témoignage puissant. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dès que possible. Que Dieu nous guide. Que Dieu reçue vous. Dieu nous guide. C'est un bonjour.